Musique de générique Bêta 1.8 Bon, on continue donc l'aventure Chou 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 Et où en étions nous ? Nous en étions, ah oui j'avais exploré un petit peu toute la grotte Au secours Toute la grotte que j'ai découvert Aujourd'hui j'ai décidé que L'objet de cet épisode serait La récupération de ressources Droppée par les mobs C'est à dire que je vais aller casser du mob Vous allez me dire C'est un fail, il fait jour C'est effectivement le cas Donc ce que je vais faire C'est que je vous donne rendez-vous Dès que la nuit tombera A tout de suite Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps ? Je vous propose de quoi 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 Alors on va regarder le temps passé Voilà ce qu'on va faire Voilà, les chutes Les chutes dans Minecraft Et le soleil se couche Ça tombe bien Moi il me faudrait une boîte de craft Pour Je vais me faire quelques armes quand même Ça pourrait être utile En plus Je n'ai plus de nourriture Ce qu'on va faire C'est qu'en fait on va essayer de survivre Alors, alors, alors On va tuer le cochon Il a droppé une côte de porc Génial Alors, où sommes-nous ? Où sommes-nous ? La maison est là-bas Donc, en fait L'objet de cet épisode Ce sera pas d'aller casser du mob Tout simplement Mais, attendez Je remets un peu de Oh, un creeper Mais ce sera tout simplement De partir la nuit A la recherche de nourriture Pour Eh ben Pour pas mourir de faim Parce qu'il y a des fois Où Quand on a faim Eh ben on a faim Il faut manger Donc ce que je vais faire C'est que je vais peut-être manger Le truc que j'ai là Parce que Même si je sais En fait Ce qu'il faudrait que je fasse C'est que je construise Un four Alors, où est-ce que je vais le mettre ? Voilà Et grâce à ce four Eh ben je vais Je vais cuire La viande Que je compte Amasser Pendant ma sortie nocturne Et donc Pour ce faire Je vais Fabriquer Crafter Au moins Deux ou trois épées Parce que mine de rien Bon J'espère survivre Un petit moment Une épée C'est pas comme ça Voilà J'en avais déjà une Ça m'en fera Ça m'en fera Ça m'en fera Hop Oh je n'ai Oh la la Faut me dire Quand je fais des conneries Comme ça Bon sinon on fera quatre Bon Un creeper de tuer Creeper Et il ne me laisse rien Le bâtard Alors Restons sur nos gardes On peut tomber à tout moment Sur un Un creeper Un squelette Ou un enderman Ou ce genre de choses Maintenant les poulets Drop Drop de la nourriture Donc ça C'est intéressant Est-ce que j'ai de la place Pour Ah on peut stacker la bouffe Ça c'est un bon truc Et je m'aperçois Que je ne l'ai pas ramassé Voilà Parce que j'ai plus de place Voilà On peut stacker la nourriture Ah bah je vais mourir Sous vos yeux Je n'ai même pas remarqué Qu'il m'attaquait C'est le seul Où il y a Ouh Les creeper road Je vais être obligé de Je n'ai toujours pas compris Ce qui se passe avec la nourriture Voilà 1.8 Oh merde Je risque de mourir Et voilà Ah là là Les joies de minecraft Bon Ce que je voulais dire C'était Qu'est-ce qu'il se passe C'est où ça ? Oh c'est dans la caverne J'ai fait un lit Au fond d'accord Oui Je me souviens Bon ce que je voulais dire C'est Je ne comprends pas très bien Déjà pourquoi J'ai 30 blocs de cobble Et puis deuxièmement Ok il n'y a rien du tout Deuxièmement Comment remonte la vie en fait ? Parce que là je fais plein De ma barre de fin Elle est pleine Enfin ma barre de non fin Elle est pleine Et j'ai remarqué Dans les visites précédentes Je crois Ou les visites d'avant Que la vie remonte Tout doucement Quand la barre de nourriture Est pleine Mais quand la barre de nourriture Est vite Ça ne remonte plus Si j'ai bien compris Donc en fait Ce qui se passe C'est qu'il faut toujours Avoir de la nourriture Ça va être un de nos Un de nos problèmes principaux Je pense Pour pouvoir Donc toujours manger Et puis finalement Pour faire remonter Sa vie Quand elle est blessée Donc manger Ne fait plus remonter La vie Est-ce que c'est un bon point ? Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Il faut voir sur la durée Si c'est bien ou pas Alors je vois un cochon En pleine mer Je vais aller le tuer Parce que bon Apparemment A passer dans la 1.8 La nourriture sera précieuse Donc voilà Voilà Sinon oui Nouveauté De la 1.8 Par rapport à la 1.8 Pré-release C'est juste Le nombre de bugs Conséquents De la pré-release Qui a été Il ne m'a rien de repellé Qui ont été corrigés Les bugs Sinon Quoi d'autre ? Des petits détails Comme La touche de brouillard Qui était F à l'origine Qui avait disparu Pour aller dans le menu Pour la pré-release Et qui est revenu maintenant Mais sous une forme Bon Ils ont coupé la poire en 2 Notch Voulait absolument l'enlever Et la laisser dans les menus Jeb Elle est numéro 2 De Mojang Voulait absolument La laisser en touche F Du coup Ils ont coupé la poire en 2 Il faut appuyer sur F3 Plus F Donc finalement Quand on est sous Mac Comme c'est mon cas Et bien il faut appuyer sur FN Et comment est-ce qu'il nous saute dessus Il faut appuyer sur FN Plus Oulala Plus FN F3 Et F Donc ça commence à faire Beaucoup de touches Sur lesquelles appuyer Oh il y a du meuble C'est bon ça Allez 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 Du fil J'ai failli faire une black pourrie Mais je me suis retenu Je retrouve tout mon stuff Ça c'est quoi C'est des C'est quoi ça ? Ah c'est les Ender Pearl Je n'avais pas vu qu'il y en avait récupéré Je n'avais pas fait gaffe Je crois qu'elles ne servent à rien Pour l'instant Les Ender Pearl Elles sont groupées Comme vous le supposez bien Par les Enderman Que dire de plus ? Ça ne sert à rien C'est comme les Slime Balls Avant la 1.7 La mise à jour Qui a introduit les pistons En tout cas Pour faire les Sticky Pistons Et puis Et puis voilà On continue à Exploser les Zombies Les Zombies droppent De la Rotten Flèche Qu'est-ce qui se passe Quand on la mange ? On va le savoir tout de suite Voilà donc Ça m'a redonné Ma barre de vie Cependant Les Apparemment Ça m'a fait pourrir Toute ma barre de vie Donc Je dois être empoisonné Ou quelque chose comme ça Donc je suppose Que ma barre va diminuer Plus vite Maintenant Ce serait une position logique Hop Ils droppent rien du tout Les Zombies Ils droppaient un truc avant ou pas ? Bah non Ils ont jamais rien droppé Les Zombies je crois Ils droppent que De la Rotten Flèche Et le jour se lève Voilà une nuit Oh un squelette Youhou Les squelettes De la 1.8 Soit disant Tire moins souvent Mais tire plus précisément Je vais essayer De pas trop lui laisser L'occasion de le découvrir Voilà Hop Comme ça je récupère Des Flèches J'ai du fil Je vais pouvoir me faire un arc C'est cool Sachant que j'ai 9 Flèches seulement Et le jour se lève Si on était dans Ocarina of Time On entendrait le Le petit Cocorico Qui se produit Quand on est dans la plaine d'Hyrule Et que le soleil se lève Accompagné d'une somptueuse musique Que je vous recommande Particulièrement Ça doit pouvoir se trouver En open source Cherchez sur les sites Sur Zelda Enfin Soundtrack Ocarina of Time Hyrule thème Ou ce genre de cas Hyrule dedans Je vais me faire l'araignée Et c'est une musique Somptueuse De toute façon Tout dans le jeu Zelda Ocarina of Time Et somptueux Des graphismes Pour l'époque en tout cas A l'aventure Au gameplay A la 3D A la musique La lumière Tout est magnifique L'histoire Etc Et moi je me suis éloigné Comme un débile Et lui il a failli m'avoir Heureusement il est tombé dans le coup Et je sais bien Il a eu tué Mais Oh il y en a deux Peut-être qu'ils vont me filer Du sulfure Ouais Sulfure Et le deuxième Il est où ? Je l'ai tué aussi Très bien Hop Et bien Je crois que Bon ce fut une nuit chargée En émotions Puisque j'ai tué pas mal de monstres Je suis mort Et ressuscité Ce qui n'est pas arrivé souvent Je crois Dans l'histoire de l'humanité Bon peut-être une fois Mais bon c'est pas sûr Heu Voilà voilà Ça c'est moche Je vais l'enlever Et donc oui Ma barre de nourriture A diminué Beaucoup plus vite Que d'habitude Parce que j'avais mangé De la rotten flesh Donc de la viande pourrie De la viande de zombies Ce qui ne serait J'espère jamais Venu à l'idée de personne De manger un zombie C'est un petit peu paradoxal Parce que c'est les zombies Qui nous mangent normalement C'est Romero Qui se retourne J'ai failli ir dans sa tombe Mais il n'est pas mort Contrairement à ce que Pourrait laisser penser Son dernier film Qui est Disons le Crenios Bon il est sympathique J'ai oublié le titre Mais il a encore un titre A la normale Mais Romero Est mon dieu Dans le genre film de zombies L'inventeur des zombies Au cinéma Et Après des grands films Tels que Land of the Dead Qui était Un très gros budget Hollywoodien Etc Etc Lui de ce film Il en a dit Qu'il était satisfait Mais pas tant que ça Finalement Parce qu'il n'avait pas eu Assez de liberté Parce que les producteurs Insistaient sur certains points De l'histoire du film Etc A suivi Diary of the Dead Qui était superbe Un film Très incisif Sur les moyens De communication actuels Sur internet Sur le trop d'informations Qui tue l'information Filmé Comme c'était la mode A l'époque Enfin à l'époque Il y a quelques années De caméra à la main Comme Blair Witch Et c'était un superbe film Je vous le recommande Diary of the Dead Et a suivi son dernier film Qui est un direct Plus DVD Donc pas sorti au cinéma Directement en DVD Et qui est Bon Si Je sais pas si c'est assumé Mais en tout cas Ca fait très très série B Pas très bien fait L'histoire pas très poussée Bon c'est sympathique Mais quand on voit Que c'est signé Romero On dit Enfin On reste sur notre forme Sur ce Après cette minute Cinématographique Mais tout de même Liée à Minecraft Puisque L'élément en commun C'est les zombies Ah oui J'étais parti de l'idée Que c'est complètement débile De manger du zombie Donc Minecraft c'est bon Et comme dirait Bob Lennon Mangez-en Mais du zombie Hésitez Les squelettes C'est bon Les araignées Je suis sûr que c'est bon Les endermen C'est une bonne question Mais les zombies Hésitez Voilà Bon Si vous aimez mes vidéos Si vous aimez ce que je fais N'hésitez pas à re-regarder Mes épisodes précédents Ça fait toujours des vues C'est sympathique Mettez des pouces verts Abonnez-vous à ma chaîne Je sors des vidéos Assez régulièrement Donc de l'ordre de Au moins une par semaine Si ce n'est deux ou trois Euh Voilà Moralité de l'histoire Télécharger Je pense que c'est légal Ou écouter en tout cas La bande originale De Ocarina of Time Zelda Ocarina of Time C'est un item de 64 Ça se trouve facilement Sur internet Irultem par exemple Un morceau particulier Euh Regardez Tous les films de Romero Qui sont vraiment géniaux En nuançant Sur certains films Certains Par exemple le dernier Euh Minecraft c'est cool Jouez-y Passez-y votre vie C'est génial On est fou Et on attend La 1.9 Avec impatience Non le gars qui est jamais content La 1.8 Me paraît génial Je ne vais pas encore Totalement essayer Dans la 1.9 Arrivera Soit disant Les PNJ Donc les personnages non joueurs Qui seront Qui peupleront les villages Est-ce qu'il y aura des quêtes On pourra leur parler Je pense Est-ce qu'il y aura des quêtes A remplir Je ne sais pas Euh D'ajouter des bosses Dans les donjons Donc pourquoi pas Je ne sais pas du tout A quoi ça ressemblera Ce ne sera sûrement pas Dans la 1.9 Mais voilà Donc Minecraft s'améliore De jour en jour Mise à jour en mise à jour Euh C'est un superbe jeu Pour moi Le jeu de l'année Si ce n'est de la décennie Euh Jouez-y C'est super A plus dans un prochain épisode A vous les studios D'où 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 Detroit